Vous, Amy, vous l'avez appris à quel âge ? Est-ce que vous aussi vous avez écouté aux portes ? Ah non, moi, j'ai demandé, clairement. J'ai demandé très, très jeune. C'est venu crescendo, c'est-à-dire que j'ai commencé à demander comment je suis née, puis comment on fait les bébés. J'étais une petite fille très intelligente et qui savait quand on lui mentait. Donc, la petite graine dans le nombril, non, si je suis sortie par là, c'est rentrer par là. Mon papa, où il est, etc. Et puis, au fur et à mesure, ma mère a été un petit peu dans l'obligation de me dire à ces jeunes ce qu'il était. Et est-ce qu'elle a utilisé le mot « viol » que redoute Ophélie ? Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait utilisé le mot « viol ». J'ai compris que mon papa, à l'âge que j'avais, j'appelais ça mon papa, lui avait fait du mal, l'avait forcé à avoir cet enfant que j'étais. Je pense que le mot « viol » est venu un petit peu plus tard, mais quand même beaucoup plus tôt que les enfants de mon âge. Est-ce que c'est quelque chose qui définit aussi qui vous êtes ? Je ne le cache à personne. Moi, quand je rencontre des gens, que je me fais de nouveaux amis ou que j'ai rencontré des potentiels petits copains quand j'étais plus jeune, on en vient à parler. « Tes parents font quoi dans la vie ? » « Moi, je ne suis pas mon père. » Il y a toujours la question. « Il est mort. » « J'y vais et cache. » « Non, je suis née d'un viol. » Quelle est la réaction des gens ? Il y a diverses réactions. Il y a les réactions très « oups, j'ai fait une boulette. » Donc je les rassure, c'est bon. Je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Il y a les gens que ça intéresse, mais pas de façon malsaine. Ils sont curieux. Ils sont « ta pauvre maman. » Parce que je suis très fusionnelle avec maman. Forcément, quand on me connaît, on connaît ma maman, on va de pair. Mais ça n'a jamais été un tabou pour moi. Et je crois que vous êtes très fusionnelle. Tout à l'heure, c'est ce que vous disiez vous aussi. Vous êtes très fusionnelle. Vous avez une maladie, je me permets de le dire, Florence. Qui fait que vous êtes, on va dire, votre fils et votre oxygène. Je pourrais dire ça comme ça ? C'est mon oxygène. Je me lève pour elle le matin. Je vais me maquiller alors que je pourrais me laisser aller parce que j'ai des gros problèmes de santé. Je vais me faire coquette parce que je veux m'accrocher à la vie. Je veux qu'elle ait l'image d'une maman battante et pas l'image d'une maman qui est en train de s'écrouler, qui est toujours couchée. Parce que c'est ce qu'elle a vu aussi. Plus jeune, elle m'a raccrochée à la vie. Et là, elle m'accroche à la vie tous les jours. C'est une belle déclaration d'amour. Vous connaissiez, contrairement à Ophélie, votre agresseur. Oui, moi je connais mon agresseur. C'était un ancien compagnon ? Mon agresseur, au départ, c'était quelqu'un que je connaissais comme ça dans une bande d'amis que je voyais très rarement. Quelqu'un assez effacé, calme, qui n'avait jamais un mot plus haut que l'autre, qui s'isolaient, qui était très gentille, très doux. Moi, en même temps, j'avais 19 ans, j'étais assez innocente, pas sur la sexualité, mais assez innocente. Tout le monde est beau, il est gentil. Donc, je le voyais de temps en temps. Et moi, ce que je recherchais, c'était un petit peu l'image d'un papa que je n'ai pas eu. D'accord. Voilà. Donc, il était plus âgé. Il y avait ce côté paternaliste qui donnait, au départ, donnait cette impression. Et ce n'était pas du tout le cas. Puisqu'en fait, c'était un homme qui se droguait. C'était un homme qui avait des problèmes psychiatriques très importants et qui pouvaient être très violents. Voilà, il y avait de la violence. Je voulais arrêter notre histoire parce que je commençais à avoir peur. Et je me suis dit, il faut vraiment que je lui dise les yeux dans les yeux. C'est terminé. C'est fini. Voilà, ne viens plus me vendre. Ça suffit. Donc, je me suis faite mener par ma soeur chez lui pour pouvoir avoir une conversation et lui dire le fait de rentrer chez moi après. Voilà, qu'il me ramène, c'était terminé. Seulement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je me suis retrouvée enfermée avec cet homme au départ. Je commençais à lui parler. Et là, il m'a dit, non, tu ne me quittes pas, tu ne me quitteras pas. J'ai dit, si, mais pour moi, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Et là, il m'a dit, mais je crois que tu n'as pas tout compris. Là, il a commencé à m'attraper, évidemment. Et là, c'est un peu dur pour moi, je suis désolée. Je comprends, Florent. Je comprends. Je pense que tu n'as pas trouvé. Ça a passé. Attrapé sur... Il m'a jeté sur son lit. Il faut dire que c'était... Moi, à l'époque, je faisais 40 kilos. C'était quelqu'un de très grand, très costaud. Il m'a attrapé sur son lit. Il m'a jeté sur son lit. Il m'a attrapé les mains. Il m'a violée. Et certaines femmes le comprendront. Dans des cas comme ça, on vous dit, pourquoi tu n'as pas crié ? Pourquoi tu n'as pas fait ci ? Pourquoi tu ne t'es pas débattu ? Parce qu'on ne se débat pas contre nous. Donc, à cette force-là, parce que crier, on est tétanisé. Le cri ne sort pas. Et de toute façon, moi, j'avais très bien compris que je pouvais crier tant que je voulais. Il n'y avait personne autour. Donc, je me suis dit, c'est un mauvais moment à passer. Et on m'a aussi dit... Et ça, je tiens à le soulever. Ce n'est pas pareil, parce que c'était son petit ami. Mais vous n'avez pas porté plainte à cause de ça ? Alors, je n'ai pas porté plainte à cause de ça. Je n'ai pas porté plainte parce qu'il m'a menacée en me disant de toute façon, comme c'est quelqu'un qui avait des relations au placé, moi, je me défendrai. Ce sera ta parole contre la mienne et il n'y a aucun témoin. Combien de temps après, vous avez su que vous étiez enceinte ? Lui, de toute façon, quand il m'a violée, il m'a dit que je t'ai fait un bébé. Parce que forcément, le peu qu'on est resté, on a eu des rapports, ils se sont retirés. Là, ils ne s'étaient pas retirés. Et là, sur le moment, je pensais bébé, mais j'avais tellement peur de mourir que ce n'était pas ma priorité. Je suis rentrée chez moi avec cette idée que j'étais peut-être aussi enceinte. Donc, je l'ai su très tôt que j'étais enceinte. Très, très tôt. Comment vous avez vécu cette grossesse avec ce bébé en vous ? Pour moi, ma première chose, c'était de me tourner vers ma famille. Évidemment, et de dire ce qui m'est arrivé. Et là, ma mère, pour des raisons, parce qu'elle-même avait subi des avorts. Je dis subi parce qu'à son époque, ça ne se passait pas comme ça. Elle ne pouvait pas prendre la pilule. Elle a fait des tentatives d'avortement, notamment, ce qui me concernait moi. Sur ma grossesse, elle a avorté deux fois. Ma mère était contre l'avortement, donc elle m'a dit non. Ma soeur, qui avait un an de plus que moi et qui a toujours été vue comme l'aînée, tu dois protéger ta soeur, ce coup-là a craqué, elle m'a dit tu te débrouilles. Je ne peux pas. Et puis pour elle, je pense qu'elle avait du mal il n'y avait pas viol quelque part pour elle, je pense. Et puis elle avait trop à porter. On avait une famille compliquée, trop à porter, donc pas d'aide de ce côté-là. Et il n'y a que ma mère qui m'a dit je t'adorerai pour le bébé, je t'adorerai pendant ta grossesse, mais je ne serai pas avortée. Tu garderas ce bébé. Par contre, je ne te mets pas à la porte. Alors vous ne vous êtes pas fait avorter. Au bout de combien de temps vous avez réussi à aimer cet enfant, à vous attacher à la vie ? Au départ, ça a été très dur. Les premiers mois, je dirais que j'étais enceinte d'un monstre. Donc quelque part, pour moi, j'avais l'impression dans mon ventre de ne pas avoir un bébé, d'avoir malheureusement un monstre dans mon ventre qui poussait et que je portais jour et nuit. Donc je n'aimais pas ce que j'avais en moi et je n'aimais pas ce bébé. Je dis je n'avais pas ce que j'avais en moi. Je voulais le sortir. Je me suis tapée sur le ventre. J'ai sauté de l'escalier. J'ai voulu avorter. Jusqu'au bout, vous ne vouliez pas arriver au bout de cette processus. J'ai voulu avorter. Et à un moment donné, cette chose qui est en moi, ma mère m'a aidée quand même à m'expliquer à quoi ça ressemblait, comment c'était qu'elle allait bouger. Ma mère qui avait vécu ça venait parler sur ma fille. Je l'ai laissée faire. Mettre les mains sur mon ventre et me dire qu'il faut la carité, etc. Moi, j'ai posé ma main sur mon ventre et je l'ai sentie bouger. Et là, j'ai commencé à comprendre que j'avais quelque chose dans mon ventre. J'avais un bébé. Et puis, j'ai fait une échographie. À l'époque, il faut savoir que les échographies n'étaient pas aussi jolies que ce qu'on voit maintenant. On vous disait que c'était votre bébé. On voyait une espèce d'image foncée. On ne comprenait rien. Et là, je suis tombée sur un radiologue qui avait des appareils sophistiqués et où j'ai vu mon bébé. J'ai vu ses petits cils. J'ai vu ses petits bras. Je pleure d'émotion, mais tellement c'était beau. J'ai vu mon bébé à moi. J'ai vu quelque chose de magnifique. et je me suis dit non, ce n'est pas un monstre que tu vois. C'est ce petit être qui à un moment donné a passé sa main sur son visage. Ses petits yeux, son petit corps. Et là, quelque chose s'est déclenché. Je me suis dit tu es capable de l'aimer, tu es capable de l'élever. Tu vas être capable de le faire.